Musique Hello tout le monde, bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo chronique. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un bouquin que j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais oui en ce moment je vous ai dit je n'en chère vraiment que les bonnes lectures, j'ai vraiment beaucoup beaucoup de chance. Alors c'est un livre que j'ai découvert un petit peu par hasard. En fait Cajou avait mis un article bientôt en librairie ou je ne sais plus comment elle appelle ça, prochaine sortie sur son blog et elle présentait ce bouquin. Et à la lecture du synopsis j'ai dit ce bouquin il me le faut, vraiment il me le faut, il faut que je le lise. Donc il s'agit du théorème du homard ou comment trouver la femme idéale de Grème Simcion, 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 on va dire Simcion. Et c'est publié aux éditions Niel. Voilà alors c'est un roman que j'ai vraiment beaucoup 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 aimé. C'est un roman en fait qui vous présente Don. Alors Don c'est un homme qui est à la quarantaine, il est professeur d'université, il travaille dans la génétique. Et Don s'est trouvé une mission, il appelle ça le projet épouse, il veut trouver la femme de sa vie. Le seul petit souci c'est que Don est un inadapté social, c'est un geek puissance 10 000. Il ne dit jamais ce qu'il faut, il ne comprend pas le second degré, c'est parce que c'est que l'ironie, l'humour il ne faut même pas en parler. Il essaye de ne pas gaffer mais évidemment puisqu'il est le seul à penser comme il pense, c'est bien forcément ça qui est toujours des petits problèmes avec les autres. Enfin bref, les interactions sociales, ce n'est pas du tout son truc. Lui, ce qu'il aime, c'est les choses qui sont rangées, organisées. Il faut que sa vie, elle soit vraiment contrôlée d'un bout à l'autre. Limite, il se fait un petit horaire à chaque heure, il doit faire quelque chose. Il a des règles et des principes qui sont quand même assez restrictifs, il faut dire, puisque le mardi par exemple, c'est le jour du homard. Voilà, il ne faut pas déloger. D'ailleurs, chez lui, dans son frigo, dans ses armoires, il classe les produits par jour. C'est-à-dire que vous avez l'armoire du lundi, du mardi, du mercredi. Et comme ça, il sait ce qu'il doit acheter chez le commerçant, il sait ce qu'il lui faut. Il a tout sous la main, il connaît les recettes par cœur puisqu'il fait toujours les mêmes chaque jour. Et donc, Don, il ne laisse pas la place au hasard dans sa vie, tout ce qui est désordonné, imprévisible. Il n'aime pas ça, il aime savoir où il va. Enfin bref, Don, c'est Sheldon Cooper. Je n'ai pas arrêté de voir Sheldon en lisant le bouquin, ce n'est pas plus compliqué. Alors, pourquoi est-ce que j'ai adoré ce bouquin ? Eh bien, tout simplement, je me dis déjà parce que j'adore la série de Bing Bang Theory et j'adore le personnage de Sheldon parce que sa manière de penser, sa manière de voir le monde, sa manière de parler aux gens, ça fait que je suis, mais vraiment accro à ce personnage, même si je sais que je ne pourrais jamais vivre avec quelqu'un comme Sheldon parce que c'est juste à se tirer les cheveux et à devenir fou. C'est un personnage qui me fait mourir de rire à chaque fois. Et d'avoir un personnage qui est proche de Sheldon, eh bien, voilà, j'ai déjà kiffé rien que pour ça. J'ai adoré sa manière d'envisager le projet épouse en faisant une espèce de questionnaire auquel les femmes étaient invitées à répondre. Et si elles avaient des mauvaises réponses, eh bien, il y en a certaines qui étaient rédhibitoires. C'est-à-dire que, bon, il y en a une qui fume dans l'eau, eh bien, les fumeuses, il n'en veut pas. Si la femme répondait vraiment mal à ces questions, eh bien, il n'allait même pas la voir. Limite, s'il était en rendez-vous, il aimait autant la planter là et partir parce qu'il sait très bien que ça ne mènera à rien. Et donc, le destin va mettre Rosie sur la route de Don, Rosie qui est le total opposé de Don. En fait, il faut le dire, Rosie, c'est totalement le contraire de ce qu'il cherche via le projet épouse. Donc, Rosie fume, Rosie est totalement excentrique, Rosie ne sait pas cuisiner, Rosie ne se fixe rien comme organisation, enfin, bref. Rosie et Don, c'est juste pas possible, c'est le couple totalement improbable. Sauf que, même s'il sait que le projet épouse n'est pas fait pour Rosie, Rosie va lui expliquer qu'elle recherche son papa. Sa mère avait eu une aventure au bal de l'université, au dernier bal, juste avant d'épouser son mari, donc son père, et qu'elle ne savait pas qui était le père de sa fille et qu'elle ne voulait pas non plus révéler le nom de la personne avec qui elle avait eu cette aventure. Donc, du coup, ça tracasse beaucoup Rosie. Rosie, elle va vouloir un petit peu découvrir qui est son père biologique et pour une raison qui ne s'explique pas. Alors que Rosie n'est pas du tout une prétendue candidate pour le projet épouse, eh bien, Don va se mettre dans le projet fou, eh bien, de l'aider. Et il va appeler ça le projet papa. Et donc, il va l'aider à retrouver son vrai père. Alors, ça va entraîner un lot de situations plus cocasses les unes que les autres. Enfin, bref, j'ai rigolé d'un bout à l'autre en lisant ce bouquin. Je ne me suis pas ennuyée à un seul moment. J'ai trouvé que c'était vraiment bien, que c'était bien amené, que les personnages étaient frais, que les personnages étaient drôles. Et c'est vraiment une lecture très rafraîchissante. C'est une comédie romantique qui vaut vraiment la peine d'être lue. Sincèrement, je vous la conseille, je vous la recommande. Moi, j'ai vraiment kiffé, kiffé, kiffé ce livre. J'ai trouvé Don qui était drôle. Les situations dans lesquelles il nous embarque, ce qui lâche aux gens comme bêtise, en pensant qu'il fait bien, avec Rosie qui arrive à mettre totalement du désordre et du bazar dans sa vie. Franchement, j'ai adoré, j'ai aimé la fin, j'ai tout kiffé. Les personnages sont drôles. Les personnages secondaires, je dois dire que globalement, je les ai bien aimés. Moi, j'ai bien aimé le personnage de Claudia qui est la femme de son amie. Je ne sais plus comment il s'appelle l'ami par contre. J'ai complètement oublié le nom du copain, mais ça, on s'en fout parce que lui, je ne l'aimais pas trop. Il avait une manière de se comporter dans la vie, même si c'était pour le boulot. Enfin, c'est l'excuse bidon qui nous sert. Voilà, c'était vraiment une réussite totale. En plus, bon, au-delà de voir Sheldon, je vous avoue que Don, il m'a parfois fait penser un petit peu à moi. C'est un personnage, donc, qui n'a pas vraiment, je ne dirais pas qu'il n'a pas eu de chance dans sa vie, mais il était dans une famille où forcément, je pense qu'on préférait son frère et sa soeur, qui est décédé d'ailleurs, et qui était un petit peu la seule à le comprendre. Donc, même chez lui, il avait l'impression d'être un incompris. À l'école, évidemment, je ne vous dis pas les railleries, il a connu. Donc, forcément, ça lui fait un gros point commun avec moi. Il a développé des mécanismes de défense. Il se suffit complètement à lui-même. Il s'est vraiment inventé un petit monde dans lequel, eh bien, il n'a besoin de rien ni de personne. Il est super bien organisé. Enfin, bref, c'est un personnage. Je me suis identifiée, bon, pas trop parce que je ne suis pas non plus totalement inadaptée à la manière dont lui l'est. Je n'ai pas ma vie qui est réglée à la minute prête. Je suis quelqu'un d'assez bordélique et pas très ordonné. Enfin, bref, on a quand même pas mal de points de dissension, donnez-moi. Mais il y a des petites choses qui m'ont vraiment rappelé à moi. Moi, je me souviens qu'à un moment donné, faire une liste pour trouver l'homme de ma vie, c'est quelque chose que j'avais envisagé. Il y avait un site de rencontre, d'ailleurs, qui s'appelait rendez-vous.be, quelque chose comme ça, sur lequel j'ai pas mal été pendant un moment pour rencontrer des garçons. Et il y avait un questionnaire. En fait, on pouvait mettre 20 questions et les personnes répondaient par oui ou par non. Et à partir de là, eh bien, on pouvait voir si on avait déjà des points communs. Je peux vous dire que tous les garçons qui se plantaient, donc qui avaient moins de 10 sur 20 à ce questionnaire ou qui avaient entre 10 et 13, eh bien, j'étais pas encline à aller vers eux parce que je me suis dit « ça n'ira jamais ». Donc, le projet épouse avec ces questions et le fait de dire « ah non, ce candidat-là, moi, je l'exclus direct parce qu'il y a des points qui sont rédhibitoires », je connais puisque je l'ai pratiqué moi-même. Donc, c'est pour ça que ça m'a fait aussi, que ça m'a fait rire parce que ça m'a rappelé, moi, ce que je faisais plus tôt quand je cherchais un petit copain. Ça remonte, ça, je vous avoue que, ouais, c'est vieux. Ça fait longtemps que je fais plus de ça. En même temps, j'ai l'homme maintenant. Donc, je n'ai absolument pas rencontré de cette façon, je tiens à le dire. Je n'ai pas rencontré Jérémy sur un site de rencontre. Je n'ai pas fait de questionnaire avec Jérémy pour savoir s'il me correspondait ou pas. Donc, c'était déjà bien révolu cette partie-là de ma vie. Rien que de relire ça dans ce bouquin, ça m'a fait sourire. Tout le roman, c'est juste une bouffée d'oxygène. Je me suis tapée des barres toute seule en lisant le bouquin. Il y a parfois, je lisais des passages à Jérémy tellement je trouvais ça drôle. Je vais vous lire un petit passage du roman parce que j'ai trouvé qu'il était vraiment bien fait. Parce qu'au-delà du côté comique, du côté drôle, le bouquin amène aussi une réflexion sur le fait qu'il y a des gens qui sont vraiment totalement en dehors de la société, mais qui sont totalement inadaptés, qui n'arrivent pas à s'intégrer et qui quand même, eux, cherchent aussi à avoir une compagnie, qui aussi ont envie de rencontrer quelqu'un et qui ont des difficultés parce qu'ils ne répondent pas aux codes sociaux habituels. Or, il y a aussi le fait que Rosie, elle, quand elle va apprendre la démarche de donne pour trouver sa femme, va considérer que sa manière de faire, ce n'est pas respectueux vis-à-vis des autres parce que c'est prendre en fait les gens pour des objets. Et c'est justement un passage là-dessus que je vais vous lire. Elle lui dit, quand il lui parle du texte, « Tiens, voilà un bon sujet de réflexion pour toi. Toute femme qui passe cet examen accepte de se faire traiter comme un objet. Tu me diras que c'est leur choix. Mais si tu veux bien consacrer deux minutes à examiner les pressions sociales que subissent les femmes pour qu'elles se considèrent elles-mêmes comme des objets, tu changeras peut-être d'avis. Ce que je voudrais savoir, c'est si tu as vraiment envie d'une femme qui ait cette image d'elle-même. C'est ça le genre d'épouse que tu veux ? Tu sais pourquoi je m'habille comme ça ? Pourquoi je mets ces lunettes ? Parce que je ne veux pas être traité comme un objet. Si tu savais à quel point je me sens insultée à l'idée que tu aies pu me prendre pour une postulante, pour une candidate. » J'ai beaucoup aimé ce passage parce que je pointe aussi le doigt sur des choses qui sont vraies, sur le fait de faire des listes comme certains font, comme j'ai pu le faire aussi. Oui, c'est peut-être un petit peu considérer l'autre comme un objet, le réduire à une somme de choses qui n'est pas vraiment sa personne. C'est aussi le fait qu'il y a des pressions sociales qui existent, que ce soit sur les femmes, sur les hommes, mais beaucoup sur les femmes. Sur le fait qu'à partir d'un moment où on est encore célibataire, on se rabâche toujours les mêmes questions. « Alors, tu as trouvé quelqu'un ? Est-ce que tu as un petit copain ? Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie ? Tu vas quand même te mettre en couple ? Tu vas pas rester célibataire toute ta vie ? Et tu as des enfants et tu aimerais bien en avoir ? » Toutes ces questions qui reviennent, qui reviennent, qui reviennent et qui font qu'on peut aussi avoir une mauvaise image de soi parce qu'on se dit « Oui, si je ne trouve pas, c'est que je ne vaux rien. » Moi, je trouve que le roman met le doigt sur des bonnes questions. J'ai vraiment adoré ce récit. Je vous le conseille, vraiment. Si vous avez envie cet été d'un livre léger, si vous avez envie de vraiment rigoler, si vous avez envie de romance, c'est ce bouquin qu'il faut lire. C'est chez Neil. C'est le théorème du homard ou comment trouver la femme idéale. C'est de Graham Simpson et j'ai vraiment adoré. Eh bien, je vais refermer ici cette revue et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !